L'Observatoire volcanologique de Gouma, le seul organe habilité à surveiller l'activité du volcan, est actuellement paralysé par une grève de ses agents. Ces derniers, excédés par les non-payements de leurs arrières et des salaires, ont décidé de cesser les travailleurs. On a arrêté la surveillance totale à cause de non-payements malgré qu'on était en grève, qu'il n'y a pas eu un mouvement de la part de l'autorité. Les conséquences de cette décision sont lourdes, les portes de l'OVG sont closes, la salle de surveillance est inaccessible et les données de surveillance sont hors de portée. Ils ont fermé la salle, la clé a été remise aux délégués syndicats, donc nous n'avons pas accès à cette salle. On peut vous dire en termes beaucoup plus simples que l'OVG est fermé. Face à ce silence inquiétant, les habitants de Gouma vivent dans une angoisse palpable. Quand les agents décrètent un mouvement de grève et le gouvernement n'en dirait, nous, en tant que population, nous craignons beaucoup, nous craignons qu'il y ait aussi perturbation et la population ne sera pas tenue au courant et c'est déjà un danger pour nous. On ne sait pas qui va nous donner l'information une fois que les volcats entrent en éruption. Devant l'ampleur de la crise, le maire de Gouma a lancé un appel urgent au directeur de l'OVG. Entrer en grève sèche, c'est condamner cette population à une catastrophe. De ce point de vue, nous demandons au DG de l'OVG d'observer un service minimum. Les éruptions passeuses du Niragongo ont marqué les esprits des gomatraciens. Les coulées des laves, le tremblement des terres, les images de destruction ont laissé des cicatrices profondes. Aujourd'hui, l'idée que les volcats puissent à nouveau se réveiller sans que personne ne puisse les détecter à temps est insupportable. L'OVG L'OVG